Salut salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des astuces, je fais les recettes, des expérimentations pour aider à vivre au monde de Keto Keto sans se prendre la tête. Ca fait un bon bout, je n'ai pas été à la cuisine avec vous pour faire une recette et aujourd'hui je voudrais expérimenter un dessert Keto que j'ai vu sur le net et en tout cas la photo elle est vraiment vraiment bon quand on voit la photo. J'espère que ça sera aussi bon que le visuel et donc sans plus tarder nous allons y aller. Dans ce bol nous allons mélanger tous les ingrédients secs. J'ai de la farine de gluten 50 g et ensuite la farine d'amandes 30 g, hot fiber 14 g, erythritol 2 cuillères donc 24 g, la farine de coco 7 g, poudre à pâte 1 quart de petites cuillères, donc on va mélanger. Ensuite nous allons mettre du beurre, découper le beurre froid, 125 g de beurre froid et de l'eau froide à 95 ml. On a une texture ici grumeleuse. On va mettre ça sous forme d'une boule. On va mettre au frigo pour 30 minutes environ. Voilà notre boule. Entre temps nous allons faire la crème. Pour la crème, nous allons prendre du fromage en crème, 45 g. Ensuite nous allons mettre un quart de un oeuf battu. Nous allons donc aussi utiliser l'érythritol en poudre. C'est ça que j'utilise. L'érythritol c'est 36 g. La vanille. L'érythritol et vanille. Et les pépites de chocolat. J'utilise la marque Lily. Ça on met de côté. On va battre tout le reste. Sauf ça. Donc moi j'ai une crème pour cette quantité. Mais on va essayer. Le fromage, elle est un petit peu ramolli au micro-ondes. Une crème bien ondieuse. Comme ça. Après les 30 minutes, on va étaler la pâte. Ici je saupoudre avec la farine de coco. On va essayer d'étaler ça en rectangle. Voilà. Donc on va mettre un autre papier au dessus. Et on va étaler. On va étaler à nouveau. Cette fois-ci on va aller dans ce sens. On va appuyer comme ça. On va maintenant aller dans ce sens. On va répéter ainsi l'opération 5 fois. Alors on a la pâte un peu plus ondieuse, carré, toujours avec des petits morceaux de beurre qui se voient. Mais rendu à ce moment-ci, on va encore plier et mettre au frigo. Donc je vais plier aux environs d'ici. Comme ça. Comme ça. Et c'est presque parfait. Et là, on va donc emballer dans du papier, du fil alimentaire. Et mettre au frigo encore pour 30 minutes. Et après les 30 minutes, on va donc étaler et mettre notre préparation de fromage en crème avec des pépites chocolat. Faire des tresses et mettre au four. Voilà. On va sortir notre pâte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mettre un peu de luxe battu. On va mettre un peu de luxe battu là. On va prendre… Alors nous allons terminer et nous allons maintenant faire le test du goût. Voilà comment ça se présente, la note, quelle note est-ce que je peux donner à cette recette ? Je pourrais donner la note de 6 sur 10 parce que ça ne fait pas comme une pâte de qualité, parce que ce sont des farines un peu keto-friendly, donc c'est un petit peu différent. Mais le fait que je sente le goût de haute fibre, de toutes ces fibres-là, ça fait que j'aime moins. Mais c'est quand même bon dans la sangle, donc c'est pour ça que je ne vais pas donner une eau très très forte, c'est bon, mais ça peut être mieux. Donc ça c'est ma revue honnête par rapport à ça. Donc peut-être froid ça sera plus bon, donc je vais attendre que ça se refroidisse. Mais sinon c'est vraiment bon. Donc c'est ça pour aujourd'hui, si vous aimez de tel contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nous rester du bon. A bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada